Le pouvoir du peuple, c'est ce que scandent les activistes pour le climat pour exiger des politiques que la Suisse atteigne la neutralité climatique en 2030. Ils campent illégalement sur la place fédérale depuis lundi matin. Personne ne réagit à l'ultimatum de la ville de Berne qui demandait de quitter la place jusqu'à midi. Il y a aussi des gens de Bienne. En fait, on se sent légitime de désobéir parce qu'on considère que le gouvernement ne prend pas les mesures pour nous défendre, donc qu'il ne remplit pas son devoir de protection envers la population. Donc de ce point de vue-là, on est légitime de désobéir. Enfin, je trouve que s'il n'y a pas une réponse concrète et urgente qui est donnée maintenant à la question du réchauffement climatique, on se doit finalement de protester. Et puis ici, c'est une des possibilités de protester qu'on utilise la désobéissance civile non-violente. Et c'est une des tactiques qu'on doit utiliser parce que les autres voies en parallèle qui avancent aussi ne vont pas non plus assez vite. Illégal, légal. À la fin, on est des manifestants pacifistes. On partage sans problème l'espace avec le marché. Tout va bien. On est respectueux. On parle les uns avec les autres. On ne cause de dommages à personne, contrairement au climat. Je pense qu'il faudrait avant tout parler de ce thème-là. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux ? Qu'est-ce qui est illégal ? L'action a été reçue de façon différente chez les politiciens. Les Jeunes Verts demandent aujourd'hui au Grand Conseil bernois de laisser faire les manifestants, alors que l'UDC fait pression sur les autorités bernoises avec une demande d'ordre. Hier soir, déjà, la présidente du Conseil national Isabelle Moret et le président du Conseil des États Hans Stöckli ont écrit une lettre. La délégation administrative de l'Assemblée fédérale pose les exigences suivantes. Elle attend des autorités de la ville et du canton de Berne qu'elle constate la nature illégale de cette manifestation et qu'elle fasse respecter dans les meilleurs délais leur législation et le règlement sur l'utilisation de la place fédérale. Je suis déçu de toi Hans Stöckli que tu te laisses faire. Tu n'as pas besoin de participer à ce jeu de pouvoir parce qu'il s'agit d'un problème si important qui concerne les Jeunes si globalement et pour lequel tu t'engages toujours normalement pour qu'on ait un futur de qualité. Pourquoi ne fais-tu pas tout ce qui est en ton pouvoir pour montrer l'importance de ce problème ? Je suis engagée avec mon corps, avec mon cœur, avec mon énergie dans les mouvements pour la justice sociale et climatique au niveau biénois mais aussi au niveau national. Ça me déçoit beaucoup qu'un politique de Bienne et d'un parti de gauche soit en train de se positionner contre notre mouvement aujourd'hui ici qui est en fait nécessaire. Hans Stöckli n'a pas voulu réagir à ses critiques devant notre caméra. La police barricadelle à Weisenhausplatz tard dans l'après-midi. Au moment de clore cette émission d'info, la ville de Berne n'avait pas encore donné l'ordre à la police d'intervenir. Il est encore trop tôt pour savoir si les politiciens prendront au sérieux les revendications des activistes.